Je vais concreter un petit look pour un rendez-vous Donc que ce soit premier rendez-vous Ou un autre rendez-vous romantique Ou pas avec une personne que vous appréciez J'ai décidé de vous faire un maquillage Une coiffure et c'est une vidéo en collaboration Avec l'application de rencontre Loulou. J'ai décidé de l'incorporer Tout simplement parce que ça collait plutôt bien avec la vidéo Et que c'est hyper populaire De nos jours de plus en plus Et en plus le concept J'ai trouvé assez sympa, je me suis dit peut-être Que voilà, tel été peut-être que Le concept pourrait plaire à plusieurs d'entre vous Donc comme je vous le disais Loulou c'est une application de rencontre en ligne Qui est dispo sur votre smartphone Par exemple moi j'ai essayé avec ma mère qu'un Android Et ça y est, là sur iPhone Ça y est aussi et surtout Ape complètement gratuite C'est parti pour l'expérience Loulouou Donc je commence bien sûr par M'enregistrer puisque je ne suis pas du tout inscrite Sur Loulouou et je vais découvrir ça Même temps que vous, donc on peut s'enregistrer Avec Facebook, Twitter ou juste par adresse mail Donc c'est ce que j'ai fait Donc là je rentre mon prénom Ma date de naissance Ainsi que ma photo Sachant que la photo Vous avez le choix de la prendre Directement depuis votre album de photo Ou alors de la prendre directement Avec votre appareil Sachant que quand même la photo C'est l'élément indispensable de votre profil Et ce qui va aider à cibler Le plus de personnes Dernière étape C'est d'entrer les options Qu'on va chercher sur l'application Et ensuite l'inscription est terminée Le principal atout De l'application C'est le radar live Donc qui fait partie Donc de logo Et en fait c'est un radar Qui va permettre De localiser Toutes les personnes Utilisatrices de l'application A proximité De votre localisation Puisqu'à l'aide De votre géolocalisation De téléphone Ça va vous aider A localiser Et donc A cibler Le plus de personnes Utilisatrices De l'application Donc vous pouvez voir Leur profil Vous voyez que Tous les petits points bleus En fait sont les utilisateurs De l'appli Et c'est plutôt cool En fait Vous pouvez vraiment Barier le périmètre Comme je le fais là actuellement Je peux l'élargir Le raccourcir Au contraire C'est vachement sympa Et ça vous permet De voir qui c'est Qu'il y a aux alentours Donc c'est assez sympa Comme principe J'aime bien Vous pouvez également Rentrer des contacts Soit de personnes Que vous connaissez déjà Ou alors si vous voulez Chercher de nouvelles personnes Avec des options Un petit peu plus précises C'est possible Concernant le profil Donc je mets En un petit peu à ça Donc là Cette partie là En fait c'est pour Rentrer Tout ce qu'il faut savoir Donc ça aide vraiment A mieux cibler Les personnes Qui vont rechercher Et vice versa Et vous avez Des notifications De personnes Ça vous met sur votre téléphone Comme vous voyez Ça marche plutôt bien On va dire Et donc là Vous avez également Le nombre de visiteurs Sur votre profil Vous pouvez consulter Leur profil Et ils verront par contre Que vous avez vu Leur profil Etc Vous avez une fonction De chat Où vous pouvez Soit refuser Soit répondre Consulter le profil Franchement C'est super sympa Très intuitif Et interactif Et pour rigoler J'ai voulu introduire Comme je le disais Ma mère A l'application Et genre Elle a adoré Enfin bref On a fait un chat Vite fait Juste pour vous montrer Ce que ça donnait Mais depuis Elle scotche à son portable Voilà Bref Ça marche assez bien Donc si ça vous tente N'hésitez pas A vous lancer Et dites pas ce que vous en pensez On passe au make-up Je commence par appliquer Ce primer De chez Maybelline Qui en fait Va effacer les pores Ou en tout cas Qui va donner l'illusion De peau plus lisse Donc moi J'applique uniquement Là où il y a les pores Je l'applique pas ailleurs Parce que j'ai peur Ça me donne des boutons C'est la première fois Que j'utilise Mais sinon L'effet est plutôt sympa Pour le fond de teint J'utilise le Immaculate De chez Hourglass Je vous en ai parlé Dans mes favoris C'est un fond de teint liquide Au fini poudre Qui est relativement couvrant Et qui est surtout adapté Aux peaux mixtes à grasse Puisqu'il régule vraiment L'excès de ses baumes Il matifie énormément Et vous n'avez pas besoin De poudrer ensemble Donc c'est plutôt sympa Et ce fond de teint Il fait carrément Une peau parfaite Littéralement Un teint de poupée Donc pour un rendez-vous Que ce soit un premier Un deuxième Un troisième Peu importe Je vous conseille vraiment De miser sur le teint Ça pour autant Trop en faire Et pour le maquillage Dans l'ensemble C'est vraiment De rester vous-même De rester à vos habitudes Peut-être en faire Un tout petit peu plus Que d'habitude Mais pas beaucoup plus non plus Je passe à l'anti-cerne Et j'utilise le Prolongwear De chez MAC En teinte N7 Pour ma part Donc je sais qu'on dirait Que j'en mets beaucoup Mais finalement Vu que j'utilise Le Beauty Blender Ça se fond vachement Dans la peau Et du coup Ça donne une illusion De produit Qui est beaucoup moins couvrant Presque invisible Et ce que j'aime Avec celui-ci C'est qu'il tient Très 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 longtemps Donc il est parfait Et comme je vous le disais Je ne vais pas poudrer L'ensemble de mon visage Mais uniquement La partie Où j'ai appliqué Mon anti-cerne Pour le fixer Pour éviter Que ça part dans les réduits Donc j'utilise La Stay Matte De Rimmel En teinte numéro 1 On passe aux sourcils Comme vous pouvez le voir J'utilise la palette Brown B De chez Too Faced Je l'adore Parce qu'elle est La teinte est parfaite Pour ma nouvelle couleur de cheveux Puisque j'utilise la couleur blonde Bien entendu Et donc là Rien de forcément exceptionnel Je redessine juste Mes sourcils En remplissant Voilà Rien de fou Et je termine en utilisant La partie surpixante De la palette Toujours avec le petit pinceau Pour mi Où je l'applique Par dessus mon sourcil Pour faire tenir la poudre Et comme ça Si vous avez des petits poils Un petit peu rebelles Ils ne vont pas bouger L'indispensable Pour tout maquillage Qui se respecte Et tout maquillage Qui tient C'est la base de pompière Bien sûr Et pour ma part J'utilise celle de chez Nars Puisque c'est ma préférée Je commence avec la palette Natural Eyes De Too Faced Sachez que c'est la toute dernière Où quelques couleurs Ont été rajoutées Donc je commence par appliquer La teinte Nudie Qui est un genre De brun beige clair Je passe ensuite A Cachemur Bunny Qui est une teinte Un tout petit peu plus foncée Que Nudie Que je rajoute également Dans le creux Mais particulièrement Dans le point externe Et pour encore plus intensifier Le coin externe J'utilise la couleur Sexpresso Qui est un marron foncé Matte Très intense Que je place Donc dans le coin interne A une forme de V Pour justement Accentuer ce côté là Et lui apporter Une forme plus ou moins sympa Un petit peu Cat Eyes Et je réitère l'opération Jusqu'à avoir Le rendu souhaité C'est à dire quelque chose De relativement foncé Et surtout De bien fondu Estampé Je passe à la couleur Citelli Qui est un champagne rosé Satiné Très joli Que je place Sur l'ensemble De ma paupière mobile Et enfin Pour avoir Un dégradé Un peu plus sympa J'utilise la couleur Erodica Qui est un genre De top Toujours un petit peu Satiné Que je place Dans le coin externe Et je n'oublie pas La touche lumière Sous le sourcil Avec la couleur Heaven Qui est un beige blanc Totalement mat A mon sens Un liner C'est un peu trop Pour ce look Donc je préfère juste Appliquer un crayon Marron Mat En radicile Supérieur Et ensuite Le flouter Avec un pinceau Je trouve que ça fait Un rendu plus fondu Tout en soulignant Le radicile supérieur Sans pour autant Avoir quelque chose D'hyper chargé On va dire Et voilà Il faut que ça reste Quand même Relativement facile Et léger J'applique maintenant Une légère couche De mascara Donc c'est le Day Real De Benefit Et je vais poser Les 301 De chez Ardell Ce sont des demi-fossils Donc à placer Uniquement dans le coin externe J'aime beaucoup ceux-là Parce qu'ils sont Hyper discrets Très jolis Hyper romantiques Et ils sont très très fins Donc du coup Ils ont un effet Super naturel C'est complètement Facultatif Les fossiles Pour ce genre De maquillage Moi je l'ai fait Je trouve que ça rend mieux En caméra Et même en temps d'en a Je trouve que c'est vraiment Très joli C'est hyper naturel Très facile à poser Donc c'est juste une idée Mais encore une fois Vous pouvez le faire Également Avec du mascara Uniquement Ça fonctionne très très bien Et je termine par appliquer Les deux couleurs marron Matte Que j'ai utilisé De la palette Cachemire quelque chose Et Ninti Je les mélange Et je les applique Tous les deux En radessine Inférieures Et pour la millième fois J'utilise le crayon De base de styla Bien entendu Je n'oublie pas également D'appliquer Comme d'habitude Un crayon noir Waterproof Ou une case supérieure Pour avoir Une illusion De cils plus fournies Ça marche très très bien Avec Ninti Mascara aussi Je vous déconseille D'avoir la main Trop lourde sur le grondeur Au risque de paraître Justement too much Là Je l'utilise Avec un gros pinceau Poudre l'autre Enfin c'est un pinceau blush En temps normal Mais vraiment avec Une diffusion vraiment Plutôt large Et c'est le Celui de chez Jouet Il est hyper naturel Et c'est juste Pour échauffer le teint De manière Très très diffuse Et light Pour le blush J'utilise Le radion de magenta De Hourglass Qui est un joli rose Magenta Avec des reflets dorés Il est super joli Donc utilisez N'importe quel blush Dans ce ton là C'est ça Et la pièce maîtresse Je ne pourrais pas m'en passer C'est la lighter Soft and gentle De MAC Et qui va vous assurer Et de la lumière 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 Sans vraiment Briller comme Une boule de disco Au contraire Moi je le trouve Assez soft En tout cas aussi soft Que puisse l'être Un highlighter Et il a vraiment Le plus joli des rendus Particulièrement Pour la saison Et pour les lèvres Je reste soft Aussi également Avec le rouge Un petit temps 3 Et donc là Le but c'est juste De faire des boucles Vraiment assez lousse Plutôt grosses Et lumineuses Pour avoir Quand même Pas mal de mouvements Dans les cheveux Mais sans en faire trop Et sans avoir un effet Cartonné Ou quoi que ce soit Et là c'est le plus gros Diamètre Le fer à boucler Est livré Avec deux autres diamètres Un tout petit Un moyen Et celui-ci Donc c'est vraiment Une bonne alternative En tout cas moi J'utilise tout le temps Pour les boucles Et j'en suis vraiment ravie Donc je prends des mèches Relativement grandes Étant donné que c'est Un gros diamètre Je laisse poser Quelques Plusieurs secondes En fait Parce que par contre Ça met un tout petit peu Plus de temps Avec ce diamètre Je trouve Mais à la fin Comme vous pouvez le voir Ça fait vraiment De jolies boucles Bien rebondies Presque des ondulations Et c'est vraiment Ce que je veux Je ne veux pas Des boucles hyper dessinées Au contraire Donc je fais pareil Pour toute ma tête Et Dieu sait Combien j'ai de cheveux Donc ça va prendre Un petit temps Et voilà Le look final Donc je n'ai absolument Rien mis par dessus Je ne les ai pas baignées Je n'ai pas mis de lac Ni quoi que ce soit Je veux que ça reste Naturel au maximum Et ce qui est bien C'est qu'avec ce genre de boucles C'est que plus vous avez Laissé de temps Et plus elles vont s'en baigner Juste un conseil Restez vous-même Que ce soit en maquillage La coiffure Ou ce que vous portez Juste soyez vous-même Il faut que vous soyez Confortable et à l'aise Avant tout Juste voilà Ajoutez ce petit truc En plus Que nous les filles Et vont faire C'est à dire Ajoutez un petit peu De paillettes A droite à gauche Ça n'a jamais tué Personne n'est ce pas Donc j'espère vraiment Que ça vous aura plu N'hésitez pas à retrouver Le bout en barre d'infos Je vous fais des millions de bisous Et à très bientôt Bye